C'est très grave dans la mesure où maintenant je vais la couper pour pouvoir faire la conférence. Voilà, alors quel est le sujet de la conférence d'aujourd'hui ? Deuxième conférence sur les émotions. En fait, comment et pourquoi tenir compte des émotions du cheval ? J'ai choisi d'illustrer cela avec les apprentissages, puisque comme vous le savez tous, les chevaux apprennent toute leur vie ce que l'on veut, mais parfois ce que l'on ne veut pas. Alors, le sommaire. Donc, un petit rappel sur qu'est-ce qu'une émotion. Je vous conseille, si vous ne l'avez pas vue, d'aller revoir la vidéoconférence de la semaine dernière. Donc, je vous ai mis le lien là sur la diapo. Ensuite, on verra une illustration de la prise en compte des émotions avec la théorie de l'apprentissage. Donc, comment apprendre aux chevaux pour respecter leur bien-être en raison des émotions. Ensuite, quelques exemples sur comment les émotions vont influer sur la mémoire ou sur l'apprentissage, et ceci étant modulé par le tempérament. Alors, petit rappel, donc, tout d'abord sur les émotions. Donc, qu'est-ce qu'une émotion ? Donc, la définition scientifique, il y en a plusieurs, mais celle qu'on a retenue, c'est une réaction affective intense et fugace en réponse à un événement ou à sa représentation. Et une émotion est caractérisée par trois composantes. Une composante subjective, donc, en fait, il se passe plein de choses au niveau du cerveau, avec la perception, donc, de l'événement extérieur dans le cerveau, le traitement, donc, de cette information et son stockage. Donc, ce qui signifie qu'il va y avoir mémorisation, et donc, cette mémorisation va pouvoir ressortir à l'occasion d'un nouvel événement ultérieur. Une composante comportementale, donc, par exemple, là, j'ai illustré la peur, et donc, ça va être une réaction de fuite, d'évitement, par exemple, en cas de peur, et une composante neurophysiologique, avec, par exemple, dans le cas de la peur, une augmentation du rythme cardiaque, et on a aussi augmentation de certaines hormones, comme le cortisol, par exemple. Alors, maintenant, ce qui est important de revoir par rapport à la semaine dernière, c'est comment, en fait, l'animal va évaluer une émotion positive ou négative. Donc, là, on aborde ce qu'on appelle la théorie de l'évaluation. En fait, il y a un certain nombre de critères qui vont être évalués par l'animal. Donc, par exemple, il y a sept critères. Donc, tout d'abord, la soudaineté. Donc, je vous donne des exemples qui peuvent se rapporter au cheval. Donc, la soudaineté, c'est, par exemple, l'arrivée brutale d'un camion au coin de la rue. La familiarité, ça va être, par exemple, la familiarité vis-à-vis d'objets. On va mettre, par exemple, dans le paddock du cheval, ici, on a mis des ballons, pour nous connaître les bras de tour. La prévisibilité, c'est, par exemple, pour le cheval, le propriétaire qui vient tous les jours, tous les soirs, avec le licol pour emmener le cheval au paddock. Donc, ça, le cheval, voilà, c'est prévisif pour le cheval. La valance, positive ou négative, c'est agréable ou pas. Par exemple, un aliment sucré aura une valance positive pour le cheval. Un aliment amer aura une valance négative. La correspondance aux attentes, c'est, en fait, ce qu'attend le cheval, ce que va lui apporter cet environnement. Donc, c'est, par exemple, l'importance d'une récompense ou d'une ration. S'il est habitué à avoir deux litres d'orge et qu'il n'en a qu'un litre, ça ne correspondra pas du tout à ces attentes. Le contrôle, c'est la possibilité, par le cheval, de contrôler l'environnement et d'agir cet environnement par ses actes. Et donc, on va voir que des apprentissages bien conduits permettent ce contrôle. Et puis, les normes sociales, en fait, c'est l'environnement du cheval. C'est-à-dire que, dans certains cas, par exemple, dans un groupe, la présence d'un dominé ou d'un dominant va modifier l'évaluation par le cheval, donc, de ses événements extérieurs à travers ses émotions. Et, en fait, le résultat, le fait que l'émotion soit globalement positive ou négative, ça va être une combinaison de l'ensemble de ces critères. Donc, globalement, une émotion sera considérée positive. Lorsque l'événement est plutôt non soudain, familier, prévisible, à valence positive, qu'il correspond aux attentes, qu'il est contrôlable et que les normes sociales sont positives. Au contraire, ce sera négatif si c'est soudain, non familier, non prévisible, à valence négative, qui ne correspond pas aux attentes, qu'il n'est pas contrôlable et que les normes sociales sont négatives. Alors, ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet de la webconférence d'aujourd'hui. Donc, je vais juste vous dire que, en fait, ces critères d'évaluation ont été définis tout d'abord chez l'homme. Ils ont été validés chez le mouton. Donc, finalement, c'est à la fois étonnant et pas étonnant, puisque ce sont deux mammifères. Et ça a été validé en partie chez le cheval à travers la théorie des apprentissages. Alors, maintenant, il faut quand même définir quelques termes. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'un apprentissage ? Donc, un apprentissage, c'est un nouveau comportement exprimé par l'animal. Donc, pourquoi je vous dis animal ? Parce qu'en fait, c'est applicable à tous les animaux, y compris le cheval. Donc, c'est une compréhension très large. Donc, comportement exprimé par l'animal après exposition à un stimulus. On peut aussi dire un signal environnemental. Et ce comportement sera reproduit quand l'animal sera à nouveau confronté à ce stimulus. Et il faut savoir que, d'une façon générale, les animaux modifient leur comportement de la façon qui leur est la plus favorable. Ils vont plutôt rechercher des émotions positives. Maintenant, entraînement, dressage et enseignement. Donc, ceux-ci sont destinés à suivre. Merci. L'objectif est de conduire l'animal à faire un comportement suite à un signal. Donc, c'est toute la finalité du dressage. Mais ce que l'on souhaite, c'est que ce soit le plus fin possible. Également, le plus agréable pour le cheval. Et ce comportement devrait être résistant à l'extinction, c'est-à-dire à sa disparition. Vous allez voir que, en fait, quand on applique les renforcements, si on ne les applique plus, eh bien, finalement, les comportements ne sont plus exprimés par l'animal. Alors maintenant, l'idée, c'était d'illustrer cette prise en compte des émotions à travers l'utilisation de la théorie de l'apprentissage et surtout de l'utilisation d'une bonne théorie de l'apprentissage. Donc là, je vous rappelle quels sont les différents apprentissages. Donc, pour cela, si vous voulez en savoir plus, les coordonnées sont données à la fin de la webconférence. Donc, je recommande fortement un guide pratique qui a été écrit par une chercheuse de notre équipe, Léa Lansat, donc sur les différents apprentissages avec beaucoup d'illustrations. Donc, très facile à lire et à comprendre. Alors, on distingue deux grands types d'apprentissage. Les apprentissages non associatifs et les apprentissages associatifs. Apprentissages non associatifs sont de deux types, l'habituation et la sensibilisation. Donc là, on va avoir en fait qu'un seul stimulus qui va être appliqué. Les apprentissages associatifs, ça comporte le conditionnement opérant et le conditionnement classique. Alors, le conditionnement opérant, il est basé sur les renforcements ou les punitions pour provoquer ou supprimer l'expression d'un comportement. Donc là, on en distingue quatre différents. Le renforcement positif ou le renforcement négatif. La punition positive, qui est la punition classique. Et la punition négative, en fait, ce sont deux termes assez récents qui ont été introduits par les chercheurs. Cette dernière étant le retrait de quelque chose que le cheval aime, mais en fait, on utilise plutôt la punition positive. Et le conditionnement classique, encore appelé Pavlovien, du nom de l'illustre chercheur qu'il avait mis en évidence chez le chien. Le cheval va créer une association entre deux stimuli. Donc maintenant, l'objectif est de vous montrer en vidéo comment appliquer ces différents apprentissages, afin de respecter le bien-être du châle si possible, à l'aide, avec des émotions positives. Alors l'habituation, quelques définitions toujours au début. Donc, c'est un processus par lequel l'intensité d'une réponse est diminuée, donc bien entendu la réponse du cheval, suite à une exposition répétée à une situation ou à un stimulus donné. Et ce qui est très important dans l'habituation, c'est de toujours respecter le seuil de tolérance du cheval. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais induire de peur ou de fuite. À partir du moment où on ne va pas respecter ce seuil de tolérance, c'est-à-dire qu'on va aller au-delà de ce que peut tolérer le cheval, on risque d'induire une sensibilisation. Donc ça, c'est utilisable pour toute pratique ou situation pouvant engendrer un stress, comme le transport, la tente, les sprays, les soins, différents objets effrayants. Donc en fait, c'est toute la gestion du cheval au cours de toute sa vie. Donc c'est effectivement bien de l'habituer à toutes ces choses qu'on va lui faire, qu'il faut qu'on lui fasse pour bien soigner, pour bien gérer, mais qui a priori sont plutôt désagréables pour le cheval. Donc là, je vous ai mis une diapo qui représente en fait des poulains, d'un protocole de lait à l'ençade, d'un protocole d'enrichissement de poulains. Et en fait, elle avait mis dans les paddocks des bâches, différentes banderoles, des scotches en plastique, et qui bien sûr bougent quand il y a du vent, mais de façon suffisamment raisonnée pour que le cheval y soit habitué. Alors, comment le cheval interprète-t-il cette habituation à travers ses émotions, en fonction des différents critères qu'on a vus tout à l'heure ? Eh bien, en fait, c'est plus ou moins soudain, parce qu'effectivement, quand les scotches ou les bâches mettent à voler au vent, ça peut être soudain. Mais c'est familier, puisque le cheval y est habitué. C'est prévisible, puisque le cheval sait que ses différents matériels peuvent bouger. Par contre, ce n'est pas contrôlable, et les normes sociales seront positives. Par exemple, s'il y a d'autres chevaux dans le groupe, où ces différents matériels sont appliqués, si effectivement le groupe s'entend globalement bien. Alors, on va passer maintenant à la sensibilisation. Je ne peux pas passer ma diapo. Voilà. Merci Frédéric. Donc, la sensibilisation, en fait, c'est l'inverse. C'est un processus par lequel l'intensité d'une réponse va être augmentée, c'est-à-dire que le cheval va répondre plus vite et plus intensément, suite à une exposition soudaine à une situation où un stimulus donné, et là, on ne va pas respecter son seuil de tolérance. Donc, en général, il s'agit d'un stimulus aversif. Donc là, je vous présente, par exemple, la sensibilisation à la chambrière ou aux jambes. Donc, à la suite d'un claquement soudain de la chambrière, le cheval va avoir peur. Donc là, on va utiliser la peur dans ce genre de conditionnement. Donc, il va partir en avant sous l'effet de la peur. Sa réaction sera de plus en plus intense. Et l'objectif final, c'est que le cheval avance au simple frémissement, voire à la simple vue de la chambrière qui va être positionnée d'une façon ou d'une autre. Alors, effectivement, ce type d'apprentissage, on peut tout à fait l'utiliser, mais de façon tout à fait raisonnée, pour ne pas entraîner une peur, justement, irraisonnée de la part du cheval. Donc, comment le cheval ressent-il ? Donc, il y a la pause suivante. Je peux peut-être essayer de le passer par en bas. Donc, au moment de l'apprentissage, bien sûr, pas ultérieurement, mais au moment où on utilise ce principe chez cheval, ce sera soudain, ce ne sera pas familier, ce ne sera pas prévisible, la valance sera plutôt négative, et ça ne correspond pas aux attentes du cheval, et ce n'est pas contrôlable. Donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre de critères qui font que cette émotion est plutôt négative pour le cheval. Donc, effectivement, il faut l'utiliser avec raisonnement et modération, pour ne pas conduire à des comportements que l'on ne pourrait plus, après, moduler. Alors, la pause suivante. Le renforcement positif, maintenant. Donc, là, il s'agit d'apporter au cheval quelque chose qu'il apprécie, pour augmenter la fréquence d'expression d'un comportement souhaité. Donc, on peut distinguer le renforcement positif primaire, où on va, en fait, renforcer le cheval immédiatement après la bonne réponse. Donc, en principe, c'est souvent l'aliment, c'est ce que le cheval va spontanément aimer le plus. Et puis, on a aussi le renforcement positif secondaire, où, en fait, il va devenir récompense ou renforcement par le biais du conditionnement classique dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, il s'agit d'utiliser un son. Donc, ça peut être un mot, par exemple. Donc, ça peut être le mot « oui », ça peut être le mot « brave ». Vous allez voir dans les diapos, dans les vidéos suivantes, par exemple, par donc, Olivier Pulse utilise le mot « brave ». Ça peut être aussi le cliqueur, donc un instrument, qui va, en fait, précéder le renforcement primaire. Et après, il n'y aura plus besoin d'utiliser le renforcement primaire en permanence. Donc, là, je vais vous montrer deux vidéos pour illustrer ce renforcement positif. Donc, la première vidéo, en fait, il s'agit du ramassage d'une badine. Donc, en fait, le cheval que vous allez voir sur les vidéos, il faut savoir que c'est un cheval qui est travaillé par Olivier Pulse, qui est à l'ENE, au cadre noir. Et donc, il a récupéré ce cheval qui avait fait les sauteurs, je crois, et qui était devenu complètement rétif. Et donc, il l'a complètement rééduqué à l'aide des principes de l'apprentissage. Donc, vous allez voir que, notamment pour la vidéo « ramasseuse de la badine », en fait, ce sont des exercices destinés à obtenir la confiance du cheval. Donc, ce n'est pas de l'équitation. Ce qui conduit à dire par certains cavaliers que, effectivement, le renforcement positif, ça peut être utilisé pour le cirque. Mais vous allez voir après qu'on peut aussi l'utiliser très bien pour l'équitation. Donc, je vous explique la vidéo, en fait. Donc, Olivier Pulse a pris au cheval à ramasser la badine, donc sur un ordre vocal. Donc, le cheval va ramasser la badine, et dès qu'il aura ramassé la badine, le cheval est récompensé. C'est parti ! Voilà, donc je reviens à ma conférence. Je vous conseille aussi de regarder sur toutes ces vidéos l'attitude du cheval et ses expressions faciales. Vous verrez qu'il est en général toujours oreille en avant, décontracté et très attentif vis-à-vis de son soigneur. Et ça, ce sont des signes de bien-être. Alors maintenant, la deuxième vidéo, il s'agit de l'apprentissage du piafé par ce cheval. Et donc, en fait, c'est un élève qui est monté sur le cheval et Olivier Pulse est à côté et va donc renforcer positivement les bonnes actions du cheval à l'aide de récompenses alimentaires. Et donc, vous allez voir également ensuite un début de vidéo, je ne vais pas tout vous passer parce que ce serait trop long, où Olivier Pulse travaille le cheval à pied. Donc là, on peut très bien voir aussi que l'on peut renforcer un cheval positivement avec l'alimentation alors qu'on le travaille soi-même. Donc là, en l'occurrence, c'est à pied. Mais on peut aussi le faire monter car quand le cheval a compris le renforcement secondaire, en fait, quand on dira oui, il saura qu'il l'a bien fait. Après, il suffit de l'arrêter et de lui donner la récompense. Alors maintenant, je vous laisse regarder la vidéo. Et tu lui dis ralenti, grandis-toi. Voilà, ralenti, 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 ralenti. Voilà, doucement, tout doucement avec ta main comme s'il te faisait du morse un peu. Oui, ça c'est bien bébé, ça c'est bien. Et là, on va chercher à ce qu'il prenne le trop. Trop. Non, 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 non. Trop. Voilà, trop. Voilà, brave, ça. C'est tout à fait ça. Je laisserai de long que deux secondes. Ah, c'est bien. Voilà, brave. Arrière, derrière. Hop, hop. Bien, c'est un brave. Bravo. Voilà, donc je pense que vous avez bien vu la connexion totale entre le cheval et le cavalier. Et effectivement, ça c'est très important pour le bien-être du cheval, du cavalier aussi. Alors, donc, ce type de renforcement, en fait, donc, c'est pas soudain, c'est familier, c'est prévisible, puisque le cheval sait que quand il exécutera ce qu'on lui a demandé, eh bien, il sera récompensé. Alors, par contre, il peut tout à fait décider de ne pas exécuter ce qu'on lui a demandé, et auquel cas il ne sera pas récompensé. C'est prévisible, effectivement, il sait tout à fait ce qu'il fait. La valence est positive. Ça correspond à ses attentes, puisqu'il attend une récompense après le comportement qu'il a exécuté. Et c'est tout à fait contrôlable, puisqu'il exécute le comportement ou il ne l'exécute pas, et il sait ce qui va se passer selon qu'il l'exécute ou pas. Alors, il faut rappeler que le renforcement positif, on n'est pas obligé de le faire à chaque comportement satisfaisant du cheval. Après, on appliquera ce qu'on appelle la contingence, mais ça, je vous raconterai ça dans la conférence suivante, où en fait, on ne récompensera qu'une certaine partie des comportements correctement effectués. Alors maintenant, on va voir le renforcement négatif. Donc là, il s'agit de retirer quelque chose que le cheval cherche naturellement à éviter pour augmenter la fréquence d'expression d'un comportement. Donc ça, c'est ce qui est utilisé en équitation classique. Donc, on va exercer une pression, le cheval va répondre à la pression, et on va tout de suite céder, c'est le céder des écuyers. Et en fait, la pression, c'est le signal, mais c'est le retrait de la pression qui est pour le cheval le renforcement. Donc là, je vais vous montrer une vidéo qui correspond à un reculé sans les mains. Donc en fait, vous allez voir qu'à chaque action de jambe, le cheval recule. Il n'y a absolument pas d'action de reine. Le cheval a été éduqué à faire ce mouvement à la fois avec la pression des jambes et le souffle du cavalier. Voilà, donc là, comme vous avez pu le voir, alors il disait aussi le mot arrière, ça intervient probablement dans le signal et il n'y a pas de récompense. Ensuite, donc, alors ce type de renforcement, ce n'est pas soudain. C'est familier, c'est prévisible et c'est contrôlable. Par contre, si le cheval n'exécute pas le comportement souhaité, en fait, le cavalier va renforcer la pression, donc c'est un petit peu plus désagréable. Vous voyez quand même, dans ce type de renforcement, il y a moins de positifs. Et effectivement, ça a été confirmé par les chercheurs. C'est plus stress, ça induit plus de stress sur le cheval que le renforcement positif. Alors maintenant, la punition. La punition positive, donc c'est un stimulus aversif qui va être réalisé immédiatement après la réalisation d'un comportement non désiré afin de réduire ou supprimer l'expression de ce comportement. Alors là, ça va être tout à fait différent pour le cheval, puisque la punition, ça va être soudain. Alors, ça va être plus ou moins prévisible, parce qu'effectivement, si le cheval sait que certains de ses comportements sont punis, il va s'en rappeler, donc la punition sera pour lui prévisible. Par contre, le problème, c'est qu'il faut absolument que le cheval associe la punition au comportement indésirable qu'il a effectué. Et s'il n'y a pas une bonne adéquation entre la punition et le comportement non souhaité, par exemple trop de délais entre les deux, le cheval ne comprendra pas pourquoi il est puni, et à ce moment-là, ça n'a absolument aucune utilité. Donc c'est pareil, plus ou moins contrôlable, c'est-à-dire que de la même façon, tout ce qui est punition injustifiée, c'est-à-dire mal appliquée, le cheval ne sait absolument pas quand ça va lui tomber dessus, donc ce n'est pas contrôlable. La valence, bien sûr, est négative, et ça ne correspond pas aux attentes. Donc là, attention à la punition qui peut entraîner des comportements tout à fait indésirables si elle est mal appliquée, et même si elle est bien appliquée, ça induit quand même un certain stress chez l'animal. Alors maintenant, je vais vous parler du conditionnement classique. Donc en fait, le conditionnement classique, c'est une association entre deux stimuli. Donc ça, ça peut être utilisé pour augmenter la fréquence d'expression d'un comportement et pour favoriser les émotions positives. En fait, on va créer en quelque sorte un environnement pour le cheval qui va créer des émotions positives. Donc là, je vais vous montrer une petite vidéo assez marrante, mais il faut que je vous explique ce que c'est. En fait, c'est un cheval qui a été conditionné. Quand la voiture de son soigneur arrive et que la voiture klaxonne, en fait, le cheval sait qu'il va avoir sa ration en haut du près. Par contre, quand la voiture ne klaxonne pas, il n'a pas sa ration. Et donc, vous allez voir que le moment où la voiture klaxonne, le cheval va tout à fait changer de comportement et en fait, il se met à galoper jusqu'à l'endroit où il est habitué à avoir sa ration. Alors par contre, le problème, c'est que... Alors, vous allez peut-être devoir baisser le son parce que je crois que la vidéo est assez forte. C'est parti. Donc ça, ça peut tout à fait aussi permettre d'apprendre au cheval à ne pas avoir peur des voitures. Et donc ça, il semblerait que ça leur induit des émotions positives. Donc ça n'a pas été montré chez les chevaux, ce cas particulier, mais ça a été bien démontré chez les moutons. Donc là, en l'occurrence, ça peut être plus ou moins soudain, mais c'est familier, c'est prévisible. On a une valance positive, ça correspond aux attentes et c'est contrôlable par le cheval. Donc vous voyez que là, dans ce cas-là, on a beaucoup de positifs. Alors maintenant, je vais vous parler de deux cas particuliers, émotions et mémoire. Comment les émotions agissent-elles sur la mémoire ? Donc je vais vous parler de la mémoire de travail. En fait, la mémoire de travail, c'est la capacité de se rappeler d'un événement pendant un certain délai au cours duquel il n'est plus présent et à réaliser le comportement approprié. C'est ce qu'on utilise, par exemple, pour retenir un numéro de téléphone. Donc là, en l'occurrence, ce sont des expérimentations qui ont été effectuées au laboratoire ici, à l'INRA. Donc on a un expérimentateur. Un expérimentateur qui est devant le cheval. Le cheval est tenu par une personne et derrière l'expérimentateur, il y a deux seaux. Et en fait, j'arrive pas à utiliser mon pointeur, c'est pas grave. Donc il y a deux seaux et l'expérimentateur va jeter de l'aliment dans un seau ou dans l'autre. Et le cheval va être lâché un certain temps après que l'expérimentateur ait lâché la nourriture dans le seau. Et donc l'objectif, c'est que le cheval se dirige vers le bon seau. Et sa mémoire de travail, ça va être la durée pendant laquelle il est capable de mémoriser dans quel seau l'expérimentateur a mis la nourriture. Et donc chez le cheval, c'est 20 à 30 secondes en moyenne. Mais la performance diminue quand le délai augmente. C'est-à-dire quand on arrive à 30 secondes, il y a beaucoup moins de performance. Et il faut savoir que les chevaux peureux sont plus performants dans des conditions normales, sans stress. Donc ça, on attribue ça à un état d'attention plus élevé. Alors par contre, en situation de stress, c'est-à-dire que si avant on a impliqué un stress, pas forcément très élevé, cette durée de mémoire de travail, elle chute à moins de 12 secondes. Et chez le cheval peureux, elle peut tomber à 0 seconde. Donc ça veut dire que ces délais-là, on les utilise dans les apprentissages. Et donc ça veut dire qu'apprendre quelque chose de nouveau à un cheval peureux qui est en état de stress, en fait, ça ne sert absolument à rien, puisqu'il n'arrivera absolument pas à mémoriser. Le deuxième exemple, c'est émotion et apprentissage, et de la même façon, la modulation par le tempérament. Donc là, c'est également une expérimentation qui a été faite à l'INRA de Nuzighi, en fait, où les chevaux ont été soumis à deux types de renforcement. Donc un renforcement positif, où on leur demandait de reculer avec une récompense alimentaire, et un renforcement négatif, où on leur demandait de sauter un cavaletti. Et le signal pour aller sauter, c'était un son de cloche, et c'était associé, donc le renforcement négatif, à un petit jet d'air. Donc pour le premier test, en fait, la meilleure performance a été réalisée par les chevaux moins peureux, et par les chevaux plus sensibles tactilement. Et pour les tests en renforcement négatif, la meilleure performance était les chevaux plus peureux et plus actifs, et il n'y a absolument pas eu de corrélation entre les capacités d'apprentissage, entre les deux types de renforcement. Donc ça, ça veut dire qu'on a tout à fait intérêt à utiliser, en fonction du cheval, et en fonction de la situation, les différents types de renforcement. On a une boîte à outils, et on pioche dedans, en fonction de ce que l'on veut apprendre au cheval. L'autre chose intéressante que je voulais vous dire, c'était que dans un environnement nouveau, les chevaux apprennent moins bien. Et donc ça, ça a été montré sur des jeunes chevaux, et donc ça, c'est tout à fait applicable à la situation du concours. Notamment pour les jeunes chevaux, c'est un environnement nouveau, voire même pour les chevaux plus âgés, s'ils ne connaissent pas le site du concours. Voilà, donc j'en ai terminé. Alors, ce qu'il faut retenir, l'utilisation de principes d'apprentissage adaptés permet d'éduquer et d'entraîner les chevaux en respectant leur réactivité émotionnelle. Par contre, il faut savoir que le stress réduit les performances de la mémoire de travail, et donc dans certaines conditions de stress, les chevaux ne sont plus en capacité d'apprendre. Et ça, quand on a compris ça, effectivement, dans certains cas, on arrêtera la séance et on la reprendra. Quand on sera dans des conditions plus favorables. Et ce qui est important également, c'est que le tempérament module les capacités d'apprentissage. Donc, ça veut dire aussi que c'est tout à fait intéressant de connaître le tempérament de son cheval pour moduler ses capacités d'apprentissage. Donc, si vous voulez en savoir plus, les prochaines webconférences sur le bien-être, je vous ai prévu une conférence sur émotion-apprentissage et sciences de l'équitation, où on verra en fait les grands principes de l'apprentissage, mais déclinés par les sciences de l'équitation, avec tout ce qui est différentes techniques de masquage, qu'est-ce que la convergence, qu'est-ce que l'extinction, pourquoi travailler dans le calme, etc. Mais la date n'est pas encore déterminée. Et puis, les prochaines webconférences de mes collègues. Donc, comment quantifier le planning d'entraînement. Donc, ça, c'est la prochaine. Deux jours plus tard, le 8 février, 5 recommandations pour faire perdre du poids à mon cheval. Donc, ça, c'est important. Beaucoup de chevaux qui sont un petit peu trop gras. Et le 13 février, éviter les avortements, une vigilance quotidienne. Ensuite, pour en savoir plus, plus précisément sur le sujet dont on a abordé aujourd'hui, donc le bloc comportement bien-être que nous tenons avec ma collègue, Marianne, évidemment, où on vous met au fil des jours, des différentes actualités scientifiques sur ces sujets-là. Des ouvrages avec un DVD sur l'éthologie, comme on s'est un petit peu ancien déjà, sur le site de l'IFCE. Le livre, donc, Synthèse scientifique, qui est facilement accessible à tous en 400 pages sur le bien-être du cheval, disponible dans les FNAC Amazon et site de l'IFCE. Le petit guide sur les apprentissages, donc écrit par Léa-Lancat, dont je vous ai parlé. Et puis, le livre de Michel-Antoine Leblanc sur comment pensent les chevaux. Donc là, on va aller dans le cerveau du cheval. C'est un livre sur la cognition, les apprentissages, la mémoire. Mais c'est pareil, c'est très facile d'abord et très intéressant également. Merci. Merci. Merci.